Bonjour et bienvenue à Yoga et détente avec moi ce matin, c'est Jodie. Puis, on va discuter et on va explorer le système nerveux ce matin. Alors, on va commencer sur le dos. Vous pouvez vous mettre au confortable. Alors, vous pouvez placer des coussins en-dessous les genoux, vous pouvez supporter vos têtes si vous voulez. Assurez juste que vous êtes le plus confortable que possible en créant beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles et assurez-vous d'être centré ce matin. Alors, en fermant les yeux, on va prendre une grande inspiration et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez au maximum. On relâche avec l'expiration. Et encore, inspirez au maximum. Et là, pour la prochaine heure, juste donnez une petite permission à vous-même d'être dans le moment présent et oubliez toutes les choses que vous pensez que vous êtes en train de faire. Oubliez le passé et vraiment concentrez sur votre bien-être pour le moment. Et une des façons qu'on peut vraiment assurer notre santé, c'est d'avoir une bonne qualité de respiration. Alors, vous allez savoir que, durant la vie normale, souvent, on prend des petites respirations. On est stressé, on est pressé. Alors, on va vraiment focusser sur la respiration profonde. Alors, on inspire au maximum. On expire au maximum. Et quand on inspire au maximum, on va sentir que le ventre se lève. Et quand on expire, on pousse le nombril juste un petit peu à l'intérieur pour enlever chaque molécule d'oxygène. Alors, encore, on inspire pleinement. On expire complètement. Et avec les cycles de répétition, ils vont vraiment relentir tranquillement. Et c'est vraiment pratique parce que, souvent, notre tête va commencer à penser. On va avoir des distractions. Et il faut toujours retourner à la qualité de votre respiration quand on est en distraction. C'est normal. C'est la vie. Mais c'est une pratique. Puis, on entraîne le cerveau pour vraiment se relâcher avec la pratique. Alors, aussi, on veut assurer que la respiration reste très fluide. Alors, vous devez avoir une petite pause à la hauteur de l'inspiration et à la fin de l'expiration. Mais ailleurs, ça doit être très, très fluide. Là, votre respiration est lente, profonde et fluide. Et on commence la respiration yujjai en contractant la gorge un petit peu. Alors, on veut vraiment être capable d'attendre le son de notre respiration. En français, ça s'appelle la respiration de l'océan. Et on fait des sons de vagues à travers de notre respiration. Et ça devrait être assez haut en volume que la personne à côté de vous, ou si vous pouvez imaginer qu'il y a quelqu'un à côté de vous, peut attendre votre respiration. Alors, nos pratiques de pranayama, les pratiques de respiration, connectent le corps et l'esprit ensemble. Alors, on veut aussi diriger l'énergie quand on inspire puis quand on expire. Alors, vous pouvez imaginer qu'avec chaque inspiration, toute ton énergie va aller vers le troisième œil au centre de votre front. Et quand vous expirez, l'énergie descend dans la colonne et ça va vous remettre vers la terre. Alors, quand on inspire puis on sent tout l'oxygène qui rentre dans notre système, c'est presque comme on est capable de flotter. On a plus d'énergie, on sent de plus en plus jeune. Mais c'est important quand on expire, qu'on dégage l'énergie puis on revient vers la terre et on sent toute la support en dessous de nos autres. Alors là, avec l'inspiration encore, on sent l'énergie qui monte et avec l'expiration, on sent l'énergie qui redescend. Et avec ça, on va rajouter la rétention de le souffle. Alors, on inspire à un niveau confortable, on bloque le souffle. Et quand c'est nécessaire, vous expirez lentement et à la fin de l'expiration, vous allez encore retenir le souffle pour le montant de temps qui est important pour vous. Et quand on fait ça, on laisse l'énergie grandir dans cette zone. Alors, par exemple, on inspire et on va laisser l'énergie concentrée autour de notre troisième œil. Et quand on fait ça, c'est très, très commun qu'on va voir des couleurs entre les sorciers, peut-être on sent un petit peu de vibrations. Des fois, on sent super énergétique. Alors, c'est important aussi quand on expire que toute cette énergie redescend. Et quand vous retenez le souffle, l'énergie va grandir au niveau de vos coccyx. Et vous pouvez vraiment sentir votre poids qui redescend vers la terre et la sécurité de la terre en dessous de toi. Et après quelques cycles, l'énergie va grandir jusqu'au point que ça semble impossible de le garder dans votre corps. Quand ça se passe, quand vous inspirez, vous pouvez imaginer que l'énergie monte, mais ça va sortir par la couronne de la tête et ça va aller jusqu'au centre de l'univers. Et quand vous expirez, vous pouvez imaginer que toute l'énergie redescend de l'univers, ça va entrer par la couronne de la tête, ça va aller jusqu'au coccyx. Et quand on retient le souffle, vous pouvez imaginer que l'énergie va aller dans la terre jusqu'au centre. Et comme ça, vous êtes connectés avec la terre et l'univers. Et on a toute l'énergie pour nous aider à être dans notre santé optimale. Alors, vous pouvez même demander de l'aide. Alors, par exemple, quand l'énergie est au centre de l'univers, vous pouvez demander pour de l'aide à dégager tous les stress, les tensions, peut-être les problèmes de santé, les conflits que vous avez avec les amis ou la famille. N'importe ce que vous sentez qui n'est pas important pour vous. Vraiment, imaginez que cette cellule sort de votre tête, de votre cerveau, se descend la colonne et la racine que vous avez créée avec le centre de la terre va l'absorber. Et ça va prendre toute cette énergie que vous n'avez pas besoin. Et ensuite, on va demander de l'aide en remettant l'énergie complètement le contraire de ce qu'on avait dégagé. Alors, par exemple, on va imaginer qu'on avait un problème avec quelqu'un dans la famille. On dégage toute l'énergie, la terre va l'absorber. Puis, quand on inspire pour avoir de nouvelles énergies, on va imaginer que l'abandon sur la terre nous donne toutes les choses qu'on a besoin pour résoudre ce conflit qu'on a avec la famille. Puis, on va faire ça avec chaque idée qui est négative dans notre vie. Alors, encore, par exemple, s'il y a des problèmes de santé, on va imaginer qu'on envoie tous ces signaux à la terre. Et quand on inspire, la terre va nous donner tout ce qu'on a besoin pour guérir physiquement. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous avez besoin, à tous les jours. Et vous allez voir que petit à petit, votre énergie va transformer pour être plus positif. Et vous serez plus dans l'état de guérison. Alors là, après la prochaine expiration, vous pouvez laisser tomber la retention de souffle. Et on va juste respirer profondément encore. Alors, dès qu'on va discuter et explorer notre système nerveux, pour la classe aujourd'hui, je veux vraiment que vous mettez en tête que ce n'est pas la forme ni les angles dans la posture qui sont importants. C'est la coordination de votre respiration et les mouvements qui sont plus importants que la forme. On veut vraiment calmer le système nerveux. Alors, on va commencer sur le dos. Vous pouvez placer les coussins sur le côté. Gardez votre respiration très profonde. On va simplement commencer à bouger la tête côté à côté. Alors, on expire vers un côté. On inspire au centre. On expire pour tourner vers l'autre côté. Et on inspire au centre. Alors, vous pouvez répéter en tournant la tête côté à côté. Pour juste commencer à coordonner votre respiration avec les mouvements. Aussi, on garde normalement beaucoup de tension dans le cou. Alors, c'est important de dégager toute cette tension. Especialement dès qu'on travaille beaucoup le nerf vague qui commence avec la trempe du cerveau. Ça va aller jusqu'aux, tous les organes. Et ça, c'est quand on commence à vraiment parler de la connexion du cerveau et la digestion. Alors, si on est stressé, c'est normal que notre système digestif ne fonctionne pas au maximum. Et on a besoin juste de calmer nos nerfs. Alors, tranquillement, vous pouvez mettre la tête au centre. Et juste prendre un petit moment pour noter comment vous vous sentez avec tous ces mouvements. Alors, des fois, on a la sensation que quelque chose bouge. On a plus d'énergie qui circule dans la zone. Et on sent des fois une libération. Alors là, on va lèver les genoux juste un petit peu pour placer les mains sur le genou. Et on va pomper les genoux. Alors, encore, ce n'est pas important en langue. C'est plus la coordination du souffle avec le mouvement. Alors, quand on inspire, on va tirer les genoux vers l'intérieur. Quand on inspire, on dégage. Alors, vous allez encore juste pomper avec le rythme de votre respiration qui guide les mouvements. Alors, encore, on expire, les genoux viennent vers le centre. On inspire, ça va aller plus loin du ventre. Utilisez votre respiration yujai. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et si, par exemple, vous avez des pensées qui infiltrent votre cerveau, retourne et pense à votre respiration. Excellent. Là, on va placer les pieds par terre avec les genoux croisés, avec les genoux pliés pendant un moment. Et encore, notez bien toutes les sensations que vous avez en ce moment. On ne va vraiment pas aller dans la fatigue non plus. Parce que souvent, quand notre système nerveux est trop exercé, on va dire, on a beaucoup de fatigue parce que les hormones nous débarquent et on n'est pas capable de dormir profondément. Encore, cette fois-ci, on va amener les genoux un petit peu plus proches à notre ventre. Et ensuite, on va placer les bras grand ouvert par terre. Alors, on va faire un petit mouvement en torsion. Encore, c'est la respiration qui guide nos mouvements. Alors, on expire, on va tirer les genoux vers un centre où c'est confortable. Inspire au centre, expire vers l'autre côté. Alors, encore, c'est la respiration qui guide vos mouvements. Ce n'est pas l'angle ni la forme de la posture qui est important. c'est vraiment de coordonner les mouvements à travers de notre respiration pour calmer nos systèmes parasympathiques. Écoutez bien le son de votre respiration. Et si vous sentez le besoin de changer la forme un petit peu de posture, vas-y. Excellent. La prochaine fois que les genoux vont aller vers le côté droit, vous pouvez les laisser toucher le plancher. Et ensuite, tournez la tête vers le côté gauche. Relaxez bien le bas de dos, les hanches et les épaules. Et laissez votre corps se faire fondre vers le plancher lentement. Et vraiment profitez de ce moment de bouger en confort et vraiment prendre soin de vous. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez, on retourne vers le centre. Et avec la prochaine expiration, on va laisser les genoux aller vers le côté gauche. On va les laisser relaxer par terre. Et on tourne la tête vers le côté droit. Relâchez bien tous les muscles. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose sauf respirer. Encore, assurez-vous que vous utilisez la respiration U-Jai. parce que spécialement, il travaille beaucoup sur les hormones de stress. Et ce qui se passe avec notre système nerveux, c'est que quand on est stressé pour trop longtemps, nos hormones se débarquent et on n'est pas capable de relaxer comme il faut. Excellent. Là, on pousse le nombril vers l'intérieur, juste légèrement. On va retourner les genoux au centre et on croise les chevilles. On va essayer de prendre l'extérieur des pieds. Et doucement, avec la respiration, on va bercer plusieurs fois sur la colonne. Alors, on inspire dans un sens, on expire dans l'autre. Et sans beaucoup d'efforts, vous pouvez voir qu'avec le momentum, on va être capable de s'asseoir tranquillement. Excellent. Alors, on va travailler le chat et le chiot pendant un moment, mais on va rajouter un petit mouvement du bras. Alors, on place les mains, on entrecroise les doigts, et on va placer les mains juste en dessous de la crâne. Alors, ça c'est important parce que notre nerve vague commence vraiment avec le trempe du cerveau. Alors, quand on va aller vers l'avant, on laisse les coudes venir au centre, puis on pousse légèrement les paumes contre le cou. Quand on inspire, on ouvre les coudes, on lève le cœur et on regarde vers le ciel. Alors encore, on expire, on va tourner vers l'intérieur. On pousse un petit peu avec les paumes. Quand on inspire, on lève le cœur, on ouvre les coudes et on regarde vers le ciel. Encore, c'est important de coordonner les mouvements avec la respiration. On ne cherche nécessairement pas un étirement, juste des petites ouvertures. Excellent. On va reposer les mains par terre. Et encore, juste notez bien comment vous vous sentez en ce moment. Excellent. Inspire, on serre les épaules contre les oreilles. Expire, ça se relâche. Encore, on va faire ça plusieurs fois. Inspire, on serre fort, fort, fort. Expire, ça se relâche. Et on continue. Alors, c'est votre respiration en vous qui guide le mouvement. Et encore, si vous êtes quelqu'un qui est habitué d'être toujours dans le stress, et si ses pensées sont en train de revenir, reviens vraiment et pensez que à votre respiration. C'est bon, le cerveau est comme un genre de muscle. Il faut l'exercice pour être capable de vraiment faire ce qu'on veut avec. C'est excellent. Relâchez bien les épaules. Et encore, notez bien les changements qu'ils sont en train de commencer à faire dans votre corps. Alors, cette fois ici, on va vraiment dégager le bas de dos. Alors, on va travailler en cercle. Encore, le mouvement et la taille du cercle, ce n'est pas important aujourd'hui. On veut coordonner le mouvement avec la respiration. Alors, tranquillement, on expire vers un côté. On inspire vers l'autre. Si c'est confortable, on peut aussi tourner la tête avec le mouvement. On va aller tranquillement avec le momentum. Il faut juste penser que vous explorez votre mobilité. Change direction. Excellent. On va retourner vers le centre. De temps en temps, quand on fait ces mouvements répétitifs en coordination avec la respiration, on peut sentir un petit peu étordi. Ça va passer dans quelques petits instants. Alors, encore, assurez-vous que vous respirez au niveau du ventre et sentir cette bonne énergie qui revient vers vous. Alors, la raison que nous sommes souvent dans le côté sympathique et pas le côté parasympathique de notre système nerveux, c'est parce qu'en fait trop, notre vie en ce jour nous demande de travailler beaucoup. Il y a des parents parfaits ou des enfants parfaits. Il faut qu'on bouge ici et là. Il y a tellement de choses à faire tout le temps que souvent, nos corps ne savent plus comment s'arrêter. Puis, il y a trop d'adrénaline et cortisol qui circulent dans le système. Puis, quand ça se passe, notre digestion n'est pas bien, on a plus de douleur, on n'est pas capable de dormir et c'est difficile d'arrêter le cycle. C'est très bien. Alors là, on va laisser les mains aller à côté de nos hanches. Avec la prochaine inspiration, on lève le bras droit. On va juste aller pencher vers le côté gauche dans le croissant. Alors, cette fois ici, notre mouvement sera d'expirer et tourner le côté droit vers le genou gauche. Et quand on inspire, on retourne au centre puis on va regarder vers le haut. Excellent. Alors, continue. Expire, on tourne vers le bas. Inspire, on retourne au centre. Alors, c'est vraiment votre respiration à vous qui guide le mouvement. Assurez-vous que vous avez toujours la respiration yujai engagée. Et explorez le mouvement. faire les angles qui font du bien pour votre corps. Et si, avec les répétitions, vous avez plus de flexibilité, vous pouvez tourner un petit peu plus. Mais encore, c'est pas pour sentir un grand étirement. C'est plus pour coordonner tous nos systèmes nerveux avec notre respiration pour être capable d'avoir les hormones qui nous reviennent comme il faut. Excellent. Cette fois-ci, on va placer la main droite par terre. On va s'accrocher plus ou moins sur la cuisse gauche. Vous pouvez laisser la tête complètement relaxée. Laissez ça complètement relaxer. Vous pouvez relaxer les coudes et laisser votre corps se faire fondre avec la gravité. Prendre quelques grandes respirations. Et avec la prochaine inspiration, vous pouvez revenir au centre. C'est super bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on commence avec le bras gauche. Inspire, on lève le gauche. Expire, on va glisser un petit peu vers le côté droit. Alors, on plie le coude. Et là, avec les mouvements. Alors, quand on expire, on va tourner vers l'intérieur. Quand on inspire, on s'ouvre. Excellent. Et écoutez bien le son de votre respiration. Essayez d'inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Sentir l'effet du mouvement sur votre corps. Et c'est intéressant aussi de noter que souvent, quand on fait trop de choses, on sent vraiment dans l'air. Et là, de plus en plus, on va sentir nos connexions avec la terre. Excellent. Prochaine fois que vous allez aller vers l'avant, vous pouvez placer la main gauche sur le plancher. Puis la côte sur la cuisse droite. Vous pouvez vraiment détendre les coudes, détendre vos coudes. Et laissez la gravité vous tirer un petit peu vers la terre. Alors, c'est bien encore le cou, encore plus les épaules, encore plus. Oui, vas-y, vous êtes en train de se faire fondre vers le tapis. C'est excellent. Alors, avec la prochaine inspiration, tranquillement, vous pouvez retourner au centre. C'est très bien. Alors, là, maintenant, on va se mettre sur les quatre pattes. Assurez-vous que vos poignées sont en dessous de vos épaules et que les genoux sont légèrement ouverts en dessous des hanches. Alors, on va placer les index au parallèle, puis ensuite on tourne les coudes vers l'intérieur. Alors, on va faire un autre chat et chien. Alors, quand on expire, on roule le dos vers le ciel. Quand on inspire, on laisse le ventre descend vers la terre. On va faire ça plusieurs fois. Encore. Écoutez bien le son de votre respiration yujjai. et faites des mouvements qui sont confortables pour vous. Il n'y a rien de plus qu'il faut faire que de prendre soin de vous-même. C'est excellent. Reviens aux tables pour un petit moment. Et encore. Yoga est un test, un examen, que vous comprenez ce qui se passe dans vos corps et votre esprit. Alors, prenez note de toutes vos sensations. Encore. Là, maintenant, on va prendre la main droite. On va la placer entre le genou et le bras gauche. On va la glisser jusqu'au point que notre oreille droite touche le plancher. Ensuite, on place la main gauche sur la main droite. Alors, cette fois-ci, notre mouvement serait plutôt de lever le bras gauche vers le ciel en inspirant. Et quand on expire, on descend le bras. Alors, inspire, enlève. Expire, ça descend. Vous pouvez même tourner la tête avec le bras si ça c'est confortable. Et encore. Vous avez juste écouté votre propre respiration pour décider la vitesse de votre mouvement. Et utilisez toute l'inspiration pour aller dans une direction. Utilisez toute votre expiration pour aller dans l'autre direction. Alors, c'est vraiment une méditation en mouvement. Dernière fois. Inspire, enlève le bras. Expire, en descendant le bras. Et avec la prochaine inspiration, on se remet sur les quatre pattes. Cette fois-ci, on lève la main gauche. On va la tirer vers le côté droit. On place la main gauche sur le tapis et la main droite est sur la main gauche. Encore. C'est votre respiration qui guide le mouvement. Inspire, enlève le bras vers le ciel. Expire, ça descend. Continuez à votre propre rythme. Et c'est votre expiration et votre inspiration qui sont les plus importants. Et notez bien la sensation de l'énergie dans votre corps en ce moment. Excellent. Une dernière fois, inspire, enlève le bras. Expire, ça va descendre sur l'autre main. Et on va se mettre sur les quatre pattes encore. Alors encore, juste pour un petit moment pour noter toute la circulation qui est en train de changer. On va faire une autre petite série. Alors quand on expire, on tire les hanches vers l'arrière. On va placer le front par terre. Et avec l'inspiration, on se lève dans le bébé cobra. Excellent. On va faire ça plusieurs fois. Expire, en descendant la tête. Inspire, en glisse les hanches par arrière. Excellent. On expire, on glisse par arrière dans notre bébé cobra. Expire, on descend la tête. Inspire, on retourne dans notre bébé canton. Et une dernière fois, on glisse par l'avant. Expire, on descend la tête. Expire, on retourne dans notre bébé canton. et une dernière fois, on glisse dans le cobra. Excellent. Avec la prochaine expiration, en descendant le front par terre. Vous pouvez placer vos mains sur le côté pour l'instant et prenez quelques grandes respirations ici. C'est excellent. Vous pouvez juste sentir ce qui se passe après cette petite série aussi. Laissez votre corps revenir vers la terre et prenez quelques grandes respirations de plus. Excellent. Là, normalement, on place les mains en dessous des épaules, mais cette fois-ci, on va juste placer les mains au même niveau que les épaules, mais à l'extérieur du tapis. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez aussi faire comme un petit genre de tasse avec les mains. Et là, avec la prochaine inspiration, on se lève dans le cobra. On va expirer, regarder vers le doigt. Inspirer au centre. Expire, on regarde vers le côté gauche. Inspire, on retourne au centre. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, on tourne à droite. On retourne au centre. Expire, on regarde vers le côté gauche. Inspire au centre. Expire, on descend. Encore. Inspire, on se lève en cobra. Expire, on regarde vers le côté droit. Inspire au centre. Expire, côté gauche. Inspire au centre. Et on descend. Là, vous pouvez décider le rythme vous-même. C'est votre expiration et votre inspiration qui guide le mouvement. Et quand vous faites votre torsion, si c'est plus confortable, vous pouvez aussi bouger les épaules. Expire. Encore. Encore. Une dernière fois. Inspire, cobra. Expire, on regarde côté droit. On inspire au centre. Expire, côté gauche. Inspire au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend la tête. Vous pouvez relâcher vos bras. Excellent. Enlève les genoux en arrière, enlève les pieds, je m'excuse, en pliant les genoux. On va juste les tasser côté à côté pour assurer que le dos est encore confortable. Très bien. On va revenir au centre et déplacer les pieds par terre. Et là, on va faire un autre petit mouvement en cobra. Cette fois-ci, on garde les mains en dessous les épaules. Inspire, on se lève juste où c'est confortable. Les coudes sont pliées, puis on essaie de les garder assez proches aux côtes. Et cette fois-ci, on va faire des cercles. Alors, on expire, on va aller vers le bas. On inspire vers le haut. Puis tourner la tête si c'est confortable aussi. Et vraiment, imaginez l'énergie qui monte et qui descend avec chaque mouvement, chaque inspiration, chaque expiration. Et change de direction. Super. On retourne. Et avec la prochaine expiration, on va placer le front par terre. Inspirez. On va pousser les hanches pour retourner dans le bébé content. Vous pouvez placer vos francs par terre et laisser les bras se relâcher, soit en avant ou à côté de vos hanches. Alors, encore, quand on fait beaucoup de mouvements répétitifs, puis on concentre sur la respiration, on a souvent l'impression qu'on a un gros rush d'énergie vers la tête. Des fois, on peut même devenir un petit peu étardie. C'est très, très commun. N'inquiétez pas du tout. Vous avez toujours le droit d'arrêter si c'est trop pour vous. Mais n'oubliez pas non plus que dès qu'on se relâche, puis on prend quelques respirations, cette sensation va passer. Excellent. Alors là, on va retourner sur les quatre pattes et on va avancer le pied droit. Alors, idéalement, on a 90 degrés. Mais si ça, c'est pas confortable pour vous, vous pouvez changer la position. Alors, encore, c'est la respiration qui reste la plus importante. On expire, on allait par l'avant. Quand on inspire, on déplie le genou le plus possible. Puis, si c'est confortable, on peut descendre la tête aussi. Alors, on expire dans un sens. On inspire à l'autre. C'est pas nécessaire de bouger vite. C'est la respiration qui nous guide. Puis, on veut vraiment sentir le côté méditatif du yoga. Alors, c'est pas nécessaire vraiment de penser à tous les mouvements et l'angle. C'est vraiment juste un mouvement confortable à travers de notre respiration. Excellent. On va retourner au centre. On place le genou droit en arrière et on avance le pied gauche, cette fois ici. Alors, même mouvement. On expire pour amener le genou par en avant. On inspire pour déplier le genou. Vous avez toujours l'option de descendre la tête aussi, si c'est confortable. Notez bien comment le corps commence à être de plus en plus confortable. Excellent. On va faire une autre répétition. Puis ensuite, on retourne au centre. Cette fois ici, on va tourner les orteils gauches en dessous. Et on prend le pas par en avant. Et vous allez trouver votre position confortable. Alors, il y a certaines personnes qui vont laisser les mains sur les jambes, s'il veut. D'autres personnes, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez descendre complètement. L'important, c'est que votre jambe soit droite. Excellent. Vous allez dégager complètement le cou, relaxer complètement. Laisse les bras devenir très, très, très lourdes. Si tu peux même tourner le coccyx vers le ciel, encore mieux. Et si vous aimez, vous pouvez croiser les bras, puis on va bercer un petit peu côté à côté. Alors, c'est très détendu. C'est quasiment comme un morceau de gazon dans le vent qui bouge. Excellent. On revient tranquillement au centre. On plie les genoux légèrement. Et avec la prochaine inspiration, on se lève avec les bras en haut. On va intercroiser les doigts, puis laisser l'index en haut. Assurez-vous que vos orteils pointent par en avant et que vous avez un bon espace entre les deux pieds. Alors, ici, on va retourner découvrir le croissant. Alors, quand on expire, on va aller vers le droit. Quand on inspire au centre, expire vers le côté gauche. Inspire au centre. Et vous pouvez juste continuer, quasiment comme vous êtes un pendule. Soyez sûrs que le mouvement est encore fort pour vous. Écoutez bien le son de votre respiration. Et vraiment juste faire ce qui est très confortable dans vos corps en ce moment. C'est très bien. Retourne au centre. Avec la prochaine expiration, on descend les bras aussi. Et encore, vous pouvez noter comment vous vous sentez en ce moment. Notez bien comment vous sentez votre circulation. Et votre énergie aussi. Ensuite, on va prendre un plus grand pas avec les pieds sur le tapis. Et on va aller par en bas. Si jamais vous avez des difficultés à toucher vos mains par terre, vous pouvez lisser le bloc, puis placez le bloc en dessous des mains. Ensuite, vous pouvez complètement relaxer le cou. Et sentir la force dans vos pieds et vos jambes. Vous pouvez vraiment sentir solide. Si vous voulez, vous pouvez rester là et juste laisser vos têtes relaxées. Et si vous voulez faire la prochaine étape, vous allez inspirer, intercroiser les doigts en arrière de vos dos. Et là, on va commencer un petit mouvement aussi. Alors, quand on expire, on bouge les bras vers la tête. Quand on inspire, ils vont retourner plus proche aux hanches. Vous pouvez continuer à votre propre rythme. Alors, souvent, on a beaucoup de tension au niveau des épaules. Alors, assurez-vous que vous n'êtes pas dans le côté douleur. C'est juste tracer votre mobilité. Ça se peut que ça change avec les répétitions et ça bouge de plus en plus. Mais ce n'est pas nécessaire. Encore, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de détendre le système nerveux. Excellent. Là, vous pouvez relaxer les mains. On va les placer sur la taille. On pousse le nombril par un dent et inspirez pour retourner au centre. Excellent. D'ici, on va tourner les talons à l'intérieur. On va descendre dans un squat. Alors, il y a des personnes que les chevilles sont tendues, les talons vont en haut. Ce n'est pas grave du tout. On place les mains en prière et on va ouvrir grand les genoux contre les coudes. Alors, d'ici, on va juste serrer les coudes contre les coudes et les genoux ensemble. Pour un petit moment, on va tirer les genoux vers le centre et les coudes bloquent le mouvement. C'est vraiment excellent. Et avec la prochaine expiration, on va s'asseoir. Alors, vous pouvez juste asseoir comme c'est confortable pour vous. On va commencer en levant les bras. Maintenant, on va placer le cou droit en dessous du cou gauche. On croise les avant-bras, puis on place les mains ensemble. Alors, on va faire des cercles dans le bras de l'aigle. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Alors, vous pouvez même fermer les yeux et juste concentrer du sentiment du mouvement. On va vraiment retrouver cette sensation hypnotique qui se passe naturellement quand on coordonne le mouvement avec la respiration. Et on change direction encore. Excellent. On va retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on relâche les bras. Vous pouvez laisser cuire un petit peu. C'est excellent. On va faire l'autre côté. On relève les bras. Cette fois ici, c'est la gauche en dessous, le droit. On croise les avant-bras. On place les mains ensemble. Et c'est la même idée. On travaille la respiration. Alors, on inspire vers le haut. On inspire vers le haut. Et on expire vers le bas. Alors, encore, vous pouvez explorer un petit peu le mouvement. Faire tout ce qui sent bien pour votre corps en ce moment. en oubliant les angles, en oubliant toutes les postures, juste pour explorer le confort de votre propre corps. On change direction aussi. Écoutez bien le son de votre respiration. Essayez d'inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Excellent. On va retourner au centre. Et encore, on peut secouer les bras. Faites n'importe quel moment que vous avez besoin pour vraiment détendre. C'est excellent. Alors, on va tourner. Bien, je pense que vous êtes dans la bonne direction. Je veux juste être sûre que vos pieds sont encore sur le tapis. On va prendre la cuisse. On va rouler toute la peau à l'extérieur. On va travailler juste un petit peu pour le système digestif. Innovant les abdominaux. Alors, on lève les bras par en avant. On va pousser le nombril à l'intérieur chaque fois qu'on expire. On va essayer de lever les orteilles au même temps. Alors, on expire, on lève. Expire, ça descend. Excellent. On repose les pieds par terre. Assurez-vous que vous avez assez de place en arrière de vous. et un vertèbre à la fois, on va descendre sur le dos. C'est excellent. Placez-vous au confortable. Et on va faire un pan en mouvement en même temps. Alors, cette fois-ci, on va placer les pommes sur le plancher à côté de nos hanches. Et encore, on va lever et descendre les hanches en coordonnance avec notre respiration. Alors, quand on inspire, on pousse les pieds par terre, on lève les hanches. Avec l'expiration, on descend tranquillement. Alors, le mouvement est très lent. Et utilisez toute l'inspiration ou toute l'expiration pour bouger. Alors, on ne va pas bouger vite, puis ensuite avoir la moitié de notre inspiration où on ne bouge pas. C'est mieux de prendre tout le temps que vous avez pour lever chaque vertèbre du plancher ou de déplacer chaque vertèbre sur la terre. Continuez lentement. Assurez-vous de garder la respiration U-Jai pour avoir le meilleur résultat possible. Excellent. Une dernière fois. Inspire, on lève les hanches et expire. Ça descend lentement vers le plancher. Encore, prendre un petit moment durant votre période de changement entre les postures de voir comment vous vous sentez avec ça. Là, on va allonger la jambe gauche par terre. Et on ramène le genou droit plus proche de notre voix. On va le prendre avec la main gauche. On écarte le bras droit sur le côté. On va faire une torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on va tirer le genou vers le côté gauche. Quand on inspire, on retourne au centre. Encore. Encore. C'est la répétition avec la respiration qui est la plus importante. Et vous allez juste bouger confortablement. Soyez tout ce que vous voulez pour être confortable. Et laissez votre système revenir à elle-même. Soyez consciente avec toutes les réactions que vous avez. Et la prochaine fois que votre genou va aller vers le gauche, vous pouvez le prendre pour quelques respirations ici. et tournez la tête légèrement vers le côté droit. Relaxez bien les hanches. Et prenez quelques grandes respirations. Sentir le mouvement avec vos côtes et vos épaules. Excellent. Là, vous avez contracté vos abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on retourne au centre. On va plier les deux genoux. Ensuite, on allonge la jambe droite par terre. Et on va prendre le genou gauche avec la main droite. On décarte les bras gauche sur le côté. Encore. On bouge avec la respiration. Alors, expirez pour tourner vers le côté droit. Inspirez pour retourner au centre. Encore. On va faire ça quelques petits moments. Et on va prendre le temps. Sentir tout le confort dans votre corps quand vous bougez. Et on va prendre le temps. Et on va prendre le temps. Et on va prendre le temps. On détend là pour un moment et on tourne la tête vers le côté gauche. Relaxez votre dos et inspirez et expirez au maximum. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne sur le dos. Et on va faire un exercice qui est excellent pour le psoas. Alors, ça va dépendre de ce que vous utilisez avec la flexibilité que vous avez. Les gens qui ne sont pas flexibles ou moins flexibles, on va plier une serviette ou un train en dessous les hanches. Ça va ressembler juste comme un petit soulèvement des hanches. Si vous êtes plus flexibles, vous pouvez placer le coussin en dessous les hanches. Et si vous êtes très, très flexibles, vous pouvez même placer le coussin en dessous les hanches. C'est vraiment votre niveau à vous qui va diriger et contrôler le mouvement. Alors, il faut vraiment être honnête comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors, le psoas, c'est un muscle qui est très compliqué, puis il répond beaucoup à les émotions. On va les dégager parce que c'est difficile de les tirer. Alors, vous pouvez commencer en allongeant la jambe gauche par terre. Et on va juste prendre le genou droit avec les deux mains. Alors, si jamais vous trouvez que ça c'est trop d'étirements pour vous, vous pouvez baiser ou prendre une autre forme de coussin. Et à part ça, il faut juste respirer quelques répétitions. Et notez comment vous vous sentez en termes de votre hanche gauche. Laissez-le descendre et relaxer. Alors, le muscle, le psoas se trouve à l'intérieur, ça colle à notre colonne, puis ensuite ça ouvre sur chaque jambe. Alors, c'est un muscle qui est très, très, très utilisé, mais c'est aussi un muscle qui va se contracter avec le stress. Alors, on va simplement le laisser détendre et revenir à sa longueur normale. Alors, tranquillement, vous pouvez placer le pied droit par terre. On remène le genou gauche vers le ventre et on allonge la jambe droite cette fois ici. Alors, encore, c'est pour être confortable. Si jamais vos hanches sont trop hautes dans l'air, vous pouvez descendre, choisir le bloc ou une serviette, par exemple. Encore, il faut juste inspirer et expirer lentement. Et vous êtes complètement parfaite dans le moment présent. À travers du yoga, on apprend comment être notre propre thérapeute et de vivre de mieux en mieux pour nous autres. Et être capable d'effectuer les changements pour les autres aussi. Alors, laissez la sensation de luxe que vous avez créée infiltrer chaque salut de votre corps et sentir le pouvoir que vous avez. Alors, pour revenir dans la salle, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts. Tranquillement. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez glisser les mains en haut de votre tête et prendre un grand étirement. Même étirer un côté, puis ensuite l'autre. Ou faire un dernier mouvement que vous avez besoin. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez tourner sur le côté droit en position fatale. Gardez le confort. Placez la main gauche par terre. Et quand vous inspirez, poussez la main gauche sur le tapis ou sur le plancher pour revenir dans une posture assise. Alors, on relâche complètement les épaules. On assure que la tête est au centre. On lève le cœur un petit peu. Puis on va placer les mains en prière devant le cœur. Et on va chanter « Om » pour terminer la classe. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. On lève le cœur. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.